Un village de l'Abitibi, imaginez qu'il a augmenté les taxes de ses commerces de 49 %. À Montréal, on trouve que la moyenne de 3 %, c'est beaucoup. Imaginez 49 %, pour deux dépanneurs, ce qui risque de les fermer carrément tous les deux. Par contre, on dit que c'est une hausse qui, oui, fait mal à certains petits commerces, dont ces deux dépanneurs dont tu parles, de la municipalité. Le dépanneur, notamment, Bistro-Bar, Manoir, Des Rapides, c'est une propriété de Nathalie Inkel. Elle, elle, affirme ne pas pouvoir survivre à cette hausse. Les deux seuls dépanneurs de Pressac, un village de 800 habitants, qui est situé entre Rouen-Noranda et Amos, ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient devoir fermer leurs portes. Et avec ces fermetures, les habitants qui devront effectuer, imaginez une distance d'une vingtaine de kilomètres, s'ils veulent aller s'acheter du lait ou faire le plein d'essence. Il y a plusieurs autres petits commerces du village également, qui songent à déménager carrément. Le directeur général de Pressac, Gérard Pétrin, qui affirme que cette mesure est imposée en vertu de la loi fiscale, la loi 122. Il lui croit que les citoyens consomment déjà massivement à Amos et à Rouen-Noranda et que les quelques commerces de Pressac sont de toute façon précaires. Il lui croit qu'il est un petit décan deianter. Et il lui croit qu'il y croit que les citoyens l'ail, c'est qui en est un petit décan de l'ail, il lui croit qu'il est un mercé, il le croit que le fait un petit décan. – Sous-titrage FR 2021